et bonjour tout le monde c'est KnoWheels aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation de mode aujourd'hui je vous présente un mode qui fonctionne avec fabrix donc qui ne fonctionne pas avec minecraft forge du coup pour ceux qui savent pas comment installer fabrix j'ai fait une précédente vidéo sur le sujet donc une petite fiche mais en haut à droite voilà comme ça vous savez tout et puis voilà nous pouvons commencer avec le mode donc le mode le fameux mode c'est le mode origins origins qui est un mode qui va rajouter de nouvelles classes dans votre autre partie que nous allons voir tout de suite mais en plus de ça parce que je voulais vous donner quand même plus de contenu je vous ai j'ai déchargé en même temps une extension à origins qui va rajouter d'autres classes plus une extension qui va rajouter des métiers en plus donc voilà histoire de pousser le côté rp à fond et puis voilà de vous donner pas mal de contenu donc je vais vous présenter le mode les différentes classes une par une et les différents métiers un par un en sachant que la plupart des choses sont en anglais donc j'ai pris le temps auparavant de les de les traduire pour vous les présenter en français pour que tout soit clair pour vous et pour vous donner un maximum envie de télécharger le mode donc première chose à savoir c'est que vous allez pouvoir choisir votre classe directement en créant votre monde donc une fois que le monde créé va vous il va vous mettre une interface sur lequel sur laquelle vous allez pouvoir choisir votre classe et votre métier si vous selon si vous téléchargez ou pas les extensions voilà vous voyez que moi mon monde est déjà créé et quand vous pouvez quand vous êtes en créatif vous pouvez les chercher dans votre inventaire une orbe origine d'origine donc vous descendez de ton bas vous avez l'orbe d'origine et voilà une fois que vous l'avez vous avez juste à partir de moi et voici l'interface qui se met directement on va commencer directement avec le premier le premier le premier donc le premier c'est à bière vous voyez que vous verrez qu'il y en a qui sont traduits d'autres qui ne le sont pas c'est les extensions la plupart des extensions ne sont pas traduits vous verrez qu'il ya aussi des légères fautes de français dans les traditions cette traduit littéralement donc il ya des moments où c'est pas très clair donc la bière la c'est un peu l'homme oiseau on va dire donc quand vous allez tomber vous allez tomber un peu comme les poules donc gentiment sauf si vous accroupissez là vous tombez plus fort pour pouvoir aller vous coucher va falloir que vous vous mettiez à 86 blocs de hauteur donc à la couche 4 au dessus de la couche 86 du coup sinon on va vous pourrez pas vous endormir et donc pas placé de lille ni rien vous serez plus frère trépide que la plupart des bas des autres classes et vous ne pourrez manger que des végétaux on vous voyez que en haut à droite là vous avez une petite gommette donc vous allez avoir vert orange et rouge selon le niveau de difficulté de chaque classe donc la prochaine c'est la prochaine classe et à crise on voit là vous êtes des hommes araignées vous allez pouvoir grimper au mur vous allez pouvoir attaquer les monstres enfin quand vous allez attaquer les monstres ils vont se penser dans votre toile donc ça crée une toile d'araignée autour du monde donc ça va forcément ralentir l'immobiliser vous pourrez manger que de la viande comme c'est écrit et voilà vous avez vous débutez avec trois coeurs en moins donc toujours on est sur un impact faible le prochain c'est élytriens donc là c'est vous avez des ailes tout simplement des litres les élytres donc vous avez des ailes voilà sans même avoir à emporter donc voilà vous voulez tranquillement vous pouvez sauter en l'air beaucoup plus haut toutes les 30 secondes donc vous allez avoir une barre de chargement qui à vous dire hop c'est bon vous pouvez sauter puis là vous sauter vous envolé vous allez attaquer plus fort dans les airs vous allez vous les armures plus lourde que par exemple de la côte de maille passe vous ne pourrez pas les porter donc là vous voyez que c'est pas très très bien traduit mais en gros voilà si vous voulez porter des armures vous ne pourrez pas aller au dessus de la côte de maille vous pouvez si vous êtes dans un plafond bas c'est à dire peut-être trois blocs vous allez être ralentis et à plus voilà pourquoi parce que c'est un voilà pour quelque chose qui s'est passé dans les airs à la licence écrasé on pouvait pouvoir vous êtes vous allez subir un malus et une fois que si vous tombez du ciel voilà vous allez subir plus de dégâts de chute le choc donc choc voilà comme je vous l'avais dit c'est une des classes qui a été rajouté en plus donc pour faire simple avec cette classe en positif vous allez avoir 9 emplacements en plus dans votre inventaire et quand vous ne vous mourez vous ne perdez pas votre stuff donc important à savoir vous avez une armure de base rien qu'avec votre peau donc pas besoin d'avoir d'armures au départ vous n'êtes pas trop inquiété votre peau est déjà résistante vous pouvez casser la roche sans aucune pioche donc vous arrivez avec vos mains vous tapez dessus hop c'est bon c'est pris par contre vous ne pouvez pas tenir de bouclier et vous ne vous devez manger plus donc vous allez plus rapidement avoir faim donc vous allez devoir plus souvent manger donc prochain c'est le félin donc le félin les creepers ont peur de vous donc tout simplement acrobatique vous ne subirez pas de dégâts de chute vous sauterez plus haut si vous courez vous avez un coeur en moins par rapport aux autres à votre vie de base il vous faut une potion de force pour miner des blocs de roche sauf si arrière moins de que deux autres à ses côtés donc il faut toujours qu'il ya un espace vous pouvez pas casser un bloc de roche s'il y en a trop autour en gros voilà sauf si vous avez une potion de force voilà vous faites peur aux creepers et puis vous pouvez voir dans le noir sauf dans l'eau voilà l'une a rien en l'une a rien donc ou pour voilà c'est pareil c'est une des extensions vous pouvez infliger jusqu'à 50% dégâts supplémentaires voilà selon la position de la lune donc plus la lune sera haute plus vous allez faire de dégâts mais c'est aussi dans l'autre sens dans le sens où vous allez plus la lune sera haute moins vous subirez de dégâts donc vous allez pouvoir subir jusqu'à moins 50% dégâts selon la nuit donc en journée vous n'êtes pas forcément de malus par route la nuit vous avez du coup de bonus et ça c'est intéressant donc à plus intéressant à jouer voilà pour favoriser un gameplay on va dire de nuit et puis voilà vous voyez dans la nuit tout simplement florent 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 florane donc pareil une autre extension vous récupérez votre barre de faim grâce au soleil qui va vous permettre de récupérer des points de vie et vous allez récupérer plus rapidement vos points de vie en quand vous êtes trempé en mouillé on va dire et vous allez subir plus de dégâts donc quand vous êtes dans l'eau par exemple vous allez faire plus de dégâts et vous allez récupérer des points de vie par contre vous subissez deux fois plus de dégâts de feu donc après on a l'an de rien donc voilà c'est fils de l'under voilà on comprend l'histoire vous pouvez vous téléporter n'importe quand donc ça vous donne voilà vous avez votre votre perle tout le temps et vous pouvez envoyer n'importe où et vous subissez pas de dégâts vous ne pouvez pas rester dans l'eau donc la pluie et l'eau en général va vous suivez va vous faire subir de nombreux dégâts vous avez peur des citrouilles et vous pouvez atteindre une chose dit en vous allez avoir vous allez pouvoir par exemple au lieu de casser les blocs à trois blocs par exemple vous allez pouvoir les toucher à quatre blocs voilà deux distances donc les sirènes est donc voilà c'est l'homme sirène donc là vous voyez qu'on passe sur de l'impact élevé frappant on va retomber sur non on va pas retomber sur du classique donc les sirènes est tout simplement vous ne pouvez réexpérer que sous l'eau donc c'est un gameplay qui va se faire principalement par sous l'eau parce que ce dès que vous allez sortir de l'eau vous allez subir à vous allez commencer à vous noyer donc ça va être l'inverse ça inverse les deux donc vous pouvez voir parfaitement sur l'eau logique voilà donc voilà c'est le gameplay fait en sorte que vous soyez très allé sous l'eau donc vous cassez les blocs comme si vous étiez sur terre vous êtes plus rapide dans l'eau et voilà vous ne coulerez pas vous subirez pas les courants alors une chine c'est en gros l'homme fort on va dire donc vous êtes un peu des nains à la warcraft si vous voulez donc vous êtes quatre fois plus petit donc vous êtes plus difficile à repérer par les ennemis par contre vous avez cinq heures en moins plus moins de dégâts plus moins de distance donc vous avez tous les moins va falloir plus vous rapprocher des ennemis même si vous êtes discrets et va voir bien vous équipez vous serez moins moins puissant moins résistant et donc voilà par contre vous allez avoir moins faim ce que votre corps demande moins d'énergie vous allez être immunisé contre les dégâts liés à la vitesse vous pouvez grimper à n'importe quel mur un peu comme les araignées et vous subissez 35 % de dégâts en moins 33% autant pour moi que les personnes normales normales donc vous avez moins de coeur mais vous subissez moins de dégâts c'est faut le savoir donc les golems de verre voilà les golems de verre donc vous êtes translucide vous êtes immunisé face à la fin aux dommages environnementaux au poison mais votre réservation automatique est plus lente par contre vous infligez deux fois plus dégâts mais vous subissez aussi deux fois plus de dégâts donc voilà vous êtes plus fragile pour le coup après vous avez pinglin et il me semble que c'est la dernière classe non après le reste mais c'est ok c'est défense donc pinglin pareil c'est quand vous voulez que son anglais c'est toujours les extensions donc vous allez apparaître directement dans le désert avec pinglin donc vous allez quoi que je suis pas sûr si il me semble que vous allez apparaître directement dans le nether donc quand vous allez vous équiper d'armure et d'épées en or vous aurez plus de durabilité vous afficherez deux fois plus de dégâts aussi avec vos épées en or vos équipements en or vous subissez 8% de dégâts en moins par équipement en or que vous avez donc si vous avez tout votre équipement si vous avez par exemple qu'un casque vous toucherez que seulement 8% de dégâts en moins par contre si vous avez le casque plus plastron vous subirez 16% de dégâts en moins et ainsi de suite jusqu'à 32% voilà vous êtes vous êtes des amis quoi ils seront passifs sauf si vous les attaquer vous subirez deux fois plus de dégâts à l'arbalète en dehors du nether vous êtes plus lent et immunisé au feu et enfin donc vous apparaissez dans les heures et vous êtes carnivore donc vous avez moins de coeur aussi et aussi vous êtes plus faible face au feu de l'âme donc si vous êtes sur le feu de l'âme par exemple vous allez subir plus de dégâts voilà en sachant que le mode est en 1.16 donc il y a eu la nether comment dire la nether update donc voilà vous pouvez clairement vivre dans le nether vous avez le bois vous avez ce qu'il faut donc voilà alors du coup enfants du blaze donc voilà donc pareil des centres du plan descendant du blaze voilà vous êtes immunisé contre le feu vous êtes vous apparaissait dans le nether comme les glides voilà quand vous êtes enflammé beaucoup seront plus puissants que que si vous ne l'aide pas votre votre sens sera si chaud que voilà vous ne subissez pas les malus de poisons ni de putréfaction vous pouvez manger n'importe quelle viande peu importe et vous de subir des dégâts en restant dans l'eau et enfin le demi fantôme donc vous pouvez voilà vous avez un corps translucide vous pouvez passer au travers des blocs solides en fait vous pouvez vous pouvez passer de d'hommes classiques à hommes fantômes on va dire donc vous pouvez être là normal et puis hop vous allez pouvoir passer en fantômes et traverser les blocs sauf aussi vous pouvez être invisible quand vous êtes en fantôme voilà le pendant la journée si vous restez pas invisible au soleil je vous suis fera subir des dégâts voilà vous vous avez besoin de plus de nourriture quand vous êtes en fantôme et vous avez moins trois coeurs que les autres et donc voilà donc on a fait le tour des différentes classes on pourra prendre une classe au hasard le félin mais sinon et donc on passe sur les différentes classes donc donc vous avez le nitwit donc c'est la classe basique en fait c'est comme si vous n'avez rien à fait vous n'avez pas de bonus vous n'avez pas de malus on va dire c'est la classe de base si vous voulez jouer normalement vous prenez nitwit et puis le basique la classe basique puis voilà vous êtes un humain après vous avez le farmer donc le farmer vous avez vous allez récupérer deux fois plus d'items et vos poudres d'os sont deux fois plus efficaces le rancher quand vous faites accoupler deux animaux vous avez la plus de chances d'obtenir du bébé d'un coup par exemple si vous avez deux moutons ensemble et bien vous pouvez avoir plutôt qu'un mouton habituellement vous pouvez en avoir deux et pareil vous avez de la chance d'avoir vous pouvez avoir des chances d'obtenir deux fois plus d'items en tuant les animaux le mineur vous minez plus vite et minez ne vous demande pas ne vous réduit pas votre barre de faim le bûcheron le bûcheron le bûcheron vous coupez les arbres d'un coup donc par exemple vous coupez la bûche tout en bas tu as tout l'arbre qui tombe par contre sauf si vous vous mettez en sneak vous accroupissez là par contre il va falloir casser bloc par bloc et puis vous pouvez avoir quand vous mettez vos bûches dans votre dans votre inventaire vous pouvez avoir ou dans une table de craft vous pouvez avoir deux planches par bûche supplémentaire le prochain c'est le cuisinier donc vous la nourriture que vous allez faire elle nourrit plus et vous allez gagner plus d'expérience en faisant cuire des aliments le le forgeron donc vos équipements que vous avez créé vont vous donner des petits bœufs supplémentaires les réparer sera moins coûteux et pareil si vous fusionnez donc que vous fusionnez ou que que les réparer ça sera beaucoup moins coûteux voilà c'est tout hop le prochain le cléric donc le soigneur donc vous pouvez durer vous pouvez doubler la durée des potions avec un chaudron d'eau vous mettez un chaudron d'eau à côté les potions vont gagner plus si vous prenez de l'eau qui vient d'un chaudron vous allez avoir la durée va être deux fois plus longue et vous allez avoir de meilleurs enchantement sur l'étape d'offrement le marchand marchand il va pouvoir me dire il va pouvoir négocier plus de ressources aux marchands et donc les marchands itinérants ils vont vous donner directement les items plus rares qu'ils ont et les villageois ne manqueront jamais de dit thème à vous donner voilà il n'y a pas de limite on peut acheter 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 revendre 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 les villageois ils sont toujours à vous tendre là donc l'explorateur vous de commencer avec une boussole une horloge et neuf cartes et le sprint ne vous fatigue pas le guerrier vous infligez plus de dégâts et vous êtes moins ralentis avec un bouclier l'archer vous êtes plus précis plus rapide avec un arc le l'assassin donc vous êtes invisible donc quand quand vous êtes en sneak enfin non vous êtes à votre nom n'apparaît pas de toute façon donc vous apparaissez comme invisible si vous l'emmultiplier par exemple avec des amis avec ce mode votre nom ne paraîtra pas au bout de 10 secondes si vous restez accroupi ou sneak pendant 10 secondes vous allez rentrer dans un mode furtif encore mode furtif vous allez faire moins de bruit et vos attaques par derrière vont faire plus de dégâts et vous quitter le mode une fois que vous retirez le stick et puis enfin pour finir le dresseur d'animaux donc les animaux ont un bœuf de santé et de force et les vos animaux reçoivent les potions que vous buvez par exemple si vous avez un chien quand vous allez boire par exemple pour vous une une potion de de régénération votre animal va la toucher aussi voilà donc voilà donc c'est tout pour ce moment on a fait les différents et différentes classes et métiers qui sont disponibles donc bien sûr tous les liens seront dans la description c'est pas forcément une vidéo où il ya beaucoup de mouvements c'est plus une vidéo où voilà le but c'était vous présenter les différentes classes possibles pour vous faciliter les choses pour la traduction et c'est de vous faire découvrir un mode qui est vachement sympa et qui est vachement rp pour modifier un peu votre survie donc en tout cas j'espère que vous n'aurez pas trouvé la vidéo trop molle j'espère qu'elle vous aura plu nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles présentations de mode je vous remercie tous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao ciao